Générique 7h43, le Sénat devrait donc connaître un train d'enfer cette semaine en vue de l'élection de son président à la fin de la semaine prochaine. Et voici que le Sénat, qui était une anomalie il y a quelques années pour Lionel Jospin, va sans doute changer d'avis désormais que le voici passait à gauche. Je voudrais vous renvoyer un excellent petit livre, La bataille du Sénat, tenue par deux journalistes, Françoise Carriès et Suzette Bloch, chez Robert Laffont, qui faisaient le pari d'imaginer ce Sénat passant à gauche. Et voici à la fin de leur présentation ce qu'elles écrivent. Il n'empêche que pendant un peu plus d'un an, le locataire de l'Elysée serait contraint, on peut le mettre désormais au futur, sera contraint de cohabiter physiquement avec l'homme ou la femme de gauche devenu le second personnage de l'État. À vrai dire, c'est devenu désormais le troisième depuis un décret de 89. En vertu de la constitution et du protocole, le président du Sénat sera un voisin de table et d'estrade du chef de l'État. Et il ne pourrait s'empêcher d'utiliser cette position comme une tribune contre le gouvernement. La panoplie complète du programme de la gauche sera ainsi déroulée, de cérémonie en manifestation, de surcroît. Ironise un ministre devant les deux journalistes, sous couvert de l'anonymat. Le président de la Haute Assemblée, devenant président de la République par intérim en cas du décès du chef de l'État. Chaque fois que le président du Sénat lui serrera la main, Nicolas Sarkozy aura l'impression qu'il lui tâte le pouls. Premier commentaire avec vous Stéphane Rosesse, Denis Jambard et Patrick Lafarge. Stéphane Rosesse, président de CAP, conseil d'analyse et perspective, enseignant à Sciences Po et à HEC. Denis Jambard, journaliste et écrivain, auteur donc du fameux « Ne vous représentez pas à l'être ouverte à Nicolas Sarkozy » chez Flammarion, publié au mois d'août. Et Patrick Lafarge, politologue. Peut-être d'ailleurs, pour commencer aussi, un peu d'histoire. Alors, on dit historique, historique. C'était tout de même déjà relativement prévisible. On a, depuis les diverses élections locales et notamment depuis 2004, 2005, 2006, envisagé que ce Sénat, au fond, bascule à gauche Stéphane Rosesse. Oui, il y a une progression en 2004 de 14 sièges de sénateurs, en 2008 de 21. Là, nous en avons 25 puisqu'on en arrive à 177. Donc évidemment, il y a un mouvement de fond qui a plusieurs raisons. La première, très certainement, une évolution de la démographie des grands électeurs, qui est une démographie qui les fait passer pour être caricaturale, archétypale, d'agriculteur à fonctionnaire. La seconde, vous l'avez dit, c'est une progression politique de la gauche. La gauche, dans les collectivités territoriales, arrive mieux à tenir ensemble la question de l'incarnation des élus locaux, des projets et des relais de politique municipale, là où elle peine au plan national. Et puis, très certainement, qu'il y a une insécurisation croissante de ces grands électeurs, qui sont l'immense majorité d'entre eux des conseillers municipaux, avec une surreprésentation du monde rural, insécurisation institutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy avec la réforme des collectivités territoriales, et puis un accroissement de l'insécurisation financière, puisqu'on demande aux collectivités territoriales de supporter de plus en plus de charges de l'État sans avoir les moyens avec la réforme, notamment, de la taxe professionnelle. Donc, vous avez raison, vous avez des raisons de fond, de long, de moyen terme, en tout cas, et puis l'ébranlement, maintenant, qui touche le cœur du pays profond. Un petit peu, peut-être un petit peu aussi, alors, d'explication démographique, Patrick Lafarge, on disait, la Haute Assemblée, c'est l'assemblée des campagnes, donc, raccourci, un peu rapide, mais tout de même, c'était comme cela depuis, au fond, le début de la Ve République, donc, assemblée, conservatrice, mais comme les campagnes sont de moins en moins les campagnes, et qu'elles sont de plus en plus urbaines, est-ce que, du coup, c'est ce qui fait aussi que, peu à peu, d'urbain, le Sénat, moins conservateur, se fait et bascule à gauche ? Est-ce qu'il y a un effet mécanique ou pas ? Je vous pose la question. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment sur le changement sociologique des maires. Ça, on n'a pas insisté assez là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit le nombre d'agriculteurs qui diminuent, il y a effectivement un impact. Et les agriculteurs ont la caractéristique d'avoir des réseaux d'influence, qui passent par les syndicats, la FNSA, c'était un schéma simple pour les parlementaires pendant très longtemps. Ce qui a remarqué, géographiquement, c'est que, un, c'est valable du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire toute la France a bougé. Deux, l'île de France ne donne un solde positif que de quatre sièges, qu'on se comprenne bien. Ça veut dire que c'est la France profonde qui a bougé. Et quand on regarde la géographie d'un peu plus près, on n'a qu'une zone qui ne bouge pas à peu près, c'est sur la Lorraine. On peut considérer que c'est l'impact de Longuay, etc. Par contre, en regardant, j'ai soulevé deux éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin. J'ai été étonné, hier soir, puisqu'on a l'argumentaire qui est venu, puisque c'est la mode, maintenant, ou l'habitude, venant de l'Elysée à travers l'attache. Les éléments de langage, de nouvelle façon. Deux arguments sont donnés. La division, la poussée des municipales de 2008, fermez le banc. Alors, je vais quand même donner, rentrer dans le dur. La division, quand vous prenez Paris, vous prenez le 92, vous prenez le Nord, où on n'a jamais eu autant de listes de droite, vous avez une perte d'un siège pour la droite. Mais c'est ce qui était prévu avant. Donc la division n'a pas porté préjudice à ce niveau-là. C'était ça, les résultats. Pour les municipales de 2008, expliquez-moi... Vous voulez dire qu'il était, si je veux dire, gagné d'avance, que Mme Bagliani perde ? Oui. À partir du moment où Gauthier était candidat et qu'il y avait une liste alternative, M. Carucci ne s'en cachait pas. Il le savait. Donc, ce n'est pas la division sur le 92, c'est deux listes. En réalité, il y en avait une autre. Mais dans le 59, où vous aviez cinq listes, on arrive pile poil. Deuxième élément, les municipales de 2008. Cet argument est vrai, en partie, comme le premier. Mais ça n'explique pas tout. Si vous prenez le Morbihan, la Manche, où jamais la gauche ne rêvait, surtout la Manche, d'avoir un sénateur, le deuxième tour, on a eu la réélection du sénateur sortant au scrutin majoritaire, donc en bonne position, alors qu'il avait été élu à la proportionnelle. Et en réalité, en soulevant ces deux éléments, on évite le troisième, c'est-à-dire en réalité un vote contre la réforme territoriale et contre la gestion de l'UMP. C'est clair. Alors, pour finir le tour de table, je vous laisse la parole, Hubert, et finir le tour de table tout de même. Denis Jambard. Voilà que votre livre, il faut le rééditer, faire une édition augmentée, ajouter le chapitre. Le Sénat à gauche, monsieur le président de la République, ne vous représentez pas. Oui, je crois que du point de vue symbolique, c'est un moment très important. C'est un marqueur sur le chemin de la présidentielle, vous l'avez rappelé, un événement sans précédent, puisque même si le Sénat était dans l'opposition de 58 à 69, il n'était pas vraiment à gauche, il était centre-gauche, c'était une position politique. Mais là, on assiste à un vrai basculement et une grande nouveauté dans la Ve République. Moi, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le premier point, la division. La majorité se berce d'illusions, en effet. C'est une manière de se rassurer que de dire la division. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Et je crois que le phénomène important par rapport à tout ce qui a été dit, qui me paraît tout à fait pertinent, c'est que la France rurale a basculé dans cette élection. Et de ce point de vue, c'est extrêmement intéressant pour la suite des événements, c'est-à-dire pour cette présidentielle. Vous, vous en faites un test de pré-présidentiel, de pré-2012. Je pense que ce n'est pas simplement, comme le disent les élus de la majorité, arithmétique. C'est totalement politique et ce n'est pas sans lien, en effet, avec la réforme des collectivités. Territorial, plus la taxe professionnelle. Mais c'est un basculement politique profond dans le pays. Je crois d'ailleurs qu'une présidentielle, ça se construit lentement. Regardez quand Jacques Chirac est arrivé au pouvoir. Ils avaient la totalité, une majorité de communes, une majorité de départements, une majorité de régions. Et au fond, la présidentielle, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une pyramide qui se construit. Eh bien, on assiste à la construction de la pyramide qui va conduire normalement. Moi, je ne cesse de le répéter depuis un an d'ailleurs, en disant que ce sera François Hollande. Mais à l'élection d'un président socialiste. Hubert Vertas. Oui, pour aller dans la suite de ce que dit Denis Jambard et pour donner un peu la dimension de ce qui s'est passé hier. On est en train d'expliquer que ce qui s'est passé hier était prévisible. Et oui, c'était prévisible. Mais il y a un autre... On l'a dit ici, tout de même, souvent. Mais justement, c'est ce que je voudrais dire. Ce soir-là, enfin, gentiment. Mais parce que cette hypothèse ne paraissait pas pouvoir tenir la route. Or, c'était impensable. Et quelque chose comme l'impensable est arrivé. Et ça, en termes politiques, vous savez, la politique, ce n'est pas que des équations. C'est aussi ces sentiments-là. Et de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose de considérable. Et en tout cas, merci à Patrick Lafarge d'avoir été lucide il y a deux ans. Et merci à France Culture. Stéphane Rosès. Oui, la question, me semble-t-il, par rapport à ce qui vient d'être dit, et ce qu'a indiqué Denis Chambard, est la question suivante. Le choix des grands électeurs, est-il le choix d'une catégorie du personnel politique en difficulté fonctionnelle et gestionnaire ? Ou est-ce l'expression de ce qui se passe dans la France profonde, entre guillemets, tout cet électorat de centre rural qui a un problème spécifique, pas avec la majorité, mais avec Nicolas Sarkozy ? Alors, quelle est la vraie question entre les deux, Stéphane Rosès ? Je crois qu'il y a les deux. En fait, je crois qu'il y a les deux. Parce qu'effectivement, il suffit dorénavant, c'était vrai pour les sénatoriales, pour les municipales et pour les cantonales, il suffit dorénavant d'être un divers droite avec une étiquette « Je ne suis pas du parti du président Nicolas Sarkozy pour emporter le chat-pote ». Et il suffit, regardez le cas de Maurice Leroy, tout à fait incroyable. Voilà quelqu'un qui était en situation... Il y a eu le contexte local avec Jacqueline Gourault. Oui, il y a le contexte local, mais ce sont les grands électeurs. Tout neuf, le président du Conseil général. Voilà quelqu'un qui était en situation, qui apporte son soutien à Nicolas Sarkozy, en acceptant de rentrer en Sarkozy, et qui est mis en difficulté, si c'était qu'un cas particulier. Il a mis Charon, évidemment, il y a les Hauts-de-Seine-Balkanis. Donc il y a maintenant un syndrome, il suffit, ça va dans le sens du bouquin de Denis Jean-Marc, il suffit dorénavant d'être une personnalité de droite en difficulté ou en désaccord. Comme Pierre Charon, on est banni de l'Elysée, on est sur les trélus. Voilà, on est banni de l'Elysée. Il a tout compris, Charon, en étant à l'Elysée. Derrière ça, me semble-t-il, il y a effectivement quelque chose. Alors, je suis prudent sur la présidentielle, parce que le moment présidentiel, c'est un moment qui est tout à fait singulier. Et les socialistes auraient tort, je les ai entendus hier dans une sorte de triomphalisme. Vraiment, ils auraient tort d'oublier les liçons du passé. Une présidentielle, c'est un moment qui est singulier. Ça va sans doute obliger Nicolas Sarkozy à revoir sa stratégie sur comment mener la campagne et son timing, qu'un tel désaveu. Mais je pense qu'il y a les deux. Et si on regarde les cantonales, les municipales, les régionales, le problème, c'est tout cet électorat centriste qui ne se retrouve plus dans la façon d'être et de faire de Nicolas Sarkozy. Denis Jambard, je vous donne un peu le gramout, notamment dans Libération ce matin. Un socialiste est cité, un militant socialiste, qui trouve une formule. Sarkozy nous avait prévenu, ensemble, tout devient possible, même le Sénat à gauche. Denis Jambard, c'est la vraie rupture. D'un mot, parce qu'il nous faut retrouver celui-là. Pour poursuivre la réflexion de Stéphane Rosès, je crois en effet qu'il y a ce courant centriste qui est en train de basculer. Mais je ne crois pas que la présidentielle soit simplement un moment. Je crois que c'est le fruit d'une très longue évolution. Moi, j'ai pour coutume de dire, c'est, vous voyez, des courants très profonds qui cheminent, qui cheminent. Et tout d'un coup, au moment de la présidentielle, le paysage s'effondre et on découvre un nouveau paysage politique. Sauf que là, on voit bien le courant profond. Moi, sans doute comme Stéphane ou comme... Mais vous en faites le diagnostic. Voilà. Je regarde, par exemple, les sondages depuis maintenant deux ans. Et on se rend compte que vous avez 60% des Français qui continuement disent non à Nicolas Sarkozy. Et on en a la traduction aujourd'hui électorale. Qu'est-ce que vous voulez ? Et on l'aura, à mon avis, au printemps prochain. 8h16, les matins de France Culture. Jusqu'à 9h et à 7h06, 8h16, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Marc. Le président de la République vient de réussir deux premières. Jamais un gouvernement de droite n'avait eu affaire face à une grève des enseignants de l'enseignement privé. Ce sera chose faite dès demain. Jamais non plus la droite n'avait perdu la majorité au Sénat sous la 5e République. On vous en parle depuis ce matin. Alors commençons par éliminer les fausses questions concernant Nicolas Sarkozy. Par exemple, son égo est-il surdimensionné ? Ou bien l'absence de surmoi chez lui est-il due à une carence d'images paternelles ? Ou encore, son goût s'est-il amélioré depuis que la tendance bling-bling incarnée par Cécilia a été remplacée par la ligne Bobo apportée en dot par Carla ? On s'en moque. La vraie question, c'est Nicolas Sarkozy aura-t-il été l'un de ces présidents qui depuis un certain nombre d'années déjà nous font perdre notre temps ? Comme écrivait notre confrère de France Inter et des Inrocs, Thomas Legrand. Ou bien, y avait-il un agenda de la réforme ? Quel était-il ? Et quel pourcentage peut-on considérer comme réalisé en cette rentrée 2011 ? Dès 2009, Pierre Cahuc et André Zilberberg avaient déjà apporté un élément de réponse. Dans les réformes ratées du président Sarkozy, les deux économistes critiquaient les coûts élevés de réformes pourtant destinées en théorie à soulager les comptes publics, il critiquait vigoureusement la défiscalisation des heures supplémentaires. Le baromètre des réformes de Nicolas Sarkozy que propose l'Institut Thomas More n'est pas flatteur. Sa politique de l'éducation se voit attribuer la note de 6 sur 20. Comme mentaire, beaucoup d'effets d'annonce, peu de réformes réelles engagées. En finance publique aussi, la note est déplorable, 7,5 sur 20, motivée en ces termes à aggraver la spirale de l'endettement au lieu de la corriger. Mais la plus mauvaise note, un piteux 4 sur 20, est attribuée aux questions de société, motif, le plan Espoir Banlieue a fait naufrage. Mais si l'on veut un bilan sans haine ni complaisance du quinquennat, je recommande l'essai de Francis Brochet, inventaire après rupture. Selon ce journaliste, responsable des pages politiques du progrès de Lyon, Sarkozy est bien l'animateur d'une révolution silencieuse. Et si nous avons l'illusion qu'au fond, rien n'a vraiment changé, c'est parce que la méthode consiste, je le cite, à nous faire changer de méthode en catimini. Là où la majorité des commentateurs ne voient qu'incohérence et velléité, Brochet perd sa jour un objectif, l'insertion du pays dans la mondialisation, la banalisation libérale de la France pour emprunter à Marcel Gauchet. Et une méthode, je cite encore Francis Brochet, ouvrir une brèche, discrète mais décisive, puis parier sur le temps, sur l'effet d'entraînement et l'impossibilité de faire marche arrière. Et la réforme des universités lui apparaît comme un cas d'école. Autonomie, élection de président-manager, poussé à développer une image de marque, incitation à se regrouper afin de bénéficier des crédits du grand emprunt, tout cela est destiné à instaurer spécialisation et concurrence. La suite est inscrite en filigrane, hiérarchisation des établissements, élimination darwinienne des moins performants, sélection des étudiants à l'entrée. Francis Brochet estime que les réformes sont dorénavant à ce point irréversible que Nicolas Sarkozy pourrait bien ne pas se représenter. Seule la rupture l'intéresse, la gestion ne l'amuse pas. Votre vœu serait ainsi exaucé, Denis Jambard. Mais ces réformes sont-elles comparables à celles tentées par Necker pour sauver la monarchie capétienne dans les années 1780, comme vous l'écrivez, Denis Jambard, ou sont-elles de nature à améliorer la position du pays dans le monde, un monde que redessine la montée fantastique des émergents ? Denis Jambard, Denis Jambard, je le rappelle, ne vous représentez pas chez Flamrion. Alors, donc, M. Brochet donne raison à Denis Jambard, c'est cela à Brice Cotier ? Ils sont sur la même ligne, visiblement. Denis Jambard. Simplement, moi, j'apporte une nuance. Je pense que l'un des problèmes de Nicolas Sarkozy, il faut quand même s'intéresser à sa personnalité, c'est qu'il n'a pas le sens de l'histoire. Je crois qu'il est un produit de cette époque. C'est un homme, je le qualifie d'homme événementiel. Il ne vit que dans l'instant. Et ce projet qu'on lui attribue, certes, il le ressent, mais je pense qu'il ne le théorise pas. C'est le contraire d'un idéologue. Et c'est ce qui conduit à l'absence totale de cohérence de sa politique. C'est-à-dire, il fait une décision, puis revient dessus. Vous écrivez, vous citez d'ailleurs vous-même aussi beaucoup Marcel Gaucher, dans le livre, comme fin politologue, fin historien tout court, d'ailleurs, en lui disant, il faudrait mieux de dire mieux Marcel Gaucher sur notamment qu'est-ce que la question de la fonction présidentielle, qu'est-ce que l'a dit l'État, la symbolique de l'État. Mais vous écrivez, vous Denis Jeanvard, personne ne doute de votre intelligence, c'est au président de la République que vous écrivez, mais vous ne la placez pas au bon endroit, vous vous laissez trop dominer par vos instincts. Et vous concluez en disant tout cela vient d'un déficit de culture. Oui, je pense que... Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère parce que, si vous voulez, il y a une campagne cette année-ci sur le thème, il est beaucoup plus cultivé qu'on ne le dit. Mais je crois qu'on est au cœur du problème de Sarkozy, précisément, ce déficit de culture, ce déficit de connaissances de l'histoire. Je pense que la culture, ce n'est pas être hyper mnésique et pouvoir vous dire ce qu'il y a éventuellement dans la princesse de Clèves. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'il en a dit au début du quinquennat. Mais c'est une sorte de sédimentation qui alimente votre réflexion, qui donne une conscience du passé pour éclairer le présent et ouvrir l'avenir. Et ça, il ne l'a pas. Alors, un peu de politique fiction pour rester quand même aussi sur la question du Sénat. Que pensez-vous qu'il se dise ce matin ou qu'il se soit dit hier soir avec la victoire de la gauche au Sénat, Denis Jambard ? Je pense que c'est un homme qui est dans un grand état de désarroi. Il y a eu cet excellent livre sur Nicolas Sarkozy et la peur. Moi, je suis très préoccupé par les gens qui répètent sans arrêt « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Et donc, je pense que ça exprime une très grande angoisse et qu'il est dans cet état d'inquiétude aujourd'hui et qui, de sa part, parce que c'est un homme très imprévisible, peut amener n'importe quoi. Est-ce que ça peut amener à ce qu'il ne se représente pas ? Parce que je vous ai déjà entendu dire que peut-être... Oui, c'est le leitmotiv, cela dit, des lettres de Denis Jambard. Non, c'est une invitation A. Mais sincèrement, là, aujourd'hui, est-ce que ce scénario vous paraît crédible alors que personne ne l'envisage, très franchement ? Une analyse objective de la situation devrait le conduire à ne pas se représenter parce que je pense qu'il sera battu. Vous dites « renoncer serait plus crâne ». Mais oui, bien sûr. Et sans doute, ça réhabiliterait son image. Ça montrerait que tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il a réformé le pays parce qu'il pensait à l'avenir du pays. Se représenter, c'est simplement se maintenir au pouvoir. Et par ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'une partie de la campagne va se jouer là-dessus. Réélire cet homme et s'il est réélu, imaginez ce que sera ce deuxième quinquennat alors qu'il n'aura absolument pas la menace de la sanction électorale. C'est-à-dire qu'on va passer du pouvoir par excès, parce que je parle de pouvoir par excès, au risque de l'excès de pouvoir. Ah, attendez, Corinne Lepage, « ladies first », Stéphane Roset, et puis je vous donne la parole. Oui, merci. Moi, j'étais assez fascinée par ce qui est passé sur France 2 hier qui s'appelle « Les fauves ». Je ne sais pas si les uns ou les autres vous avez regardé ça. Oui, de Rotman. De Rotman, qui est la lutte entre Villepin, Chirac d'un côté et Sarkozy de l'autre. Et je trouve que ça illustre parfaitement bien ce que vous étiez en train de dire sur l'absence de projet. Finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que dans ce contexte de mondialisation, de cette poussée des émergents, de ce néolibéralisme ambiant, si je puis dire, est-ce qu'il y a encore la place pour un projet au sens auquel on l'entend ? Et je pense que la vraie division, elle est là. Il y a ceux, moi j'en fais partie, qui pensent qu'un projet est possible, qu'on peut concevoir la France de 2025 ou 2030 ou 2040 et de dire voilà la direction dans laquelle il faut aller et comment fait-on pour y parvenir et puis ceux qui sont dans l'instantanéité et qui veulent d'abord moi d'abord et puis ensuite, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a le mieux possible. Stéphane Rosès. Oui, Nicolas Sarkozy a un projet. Sinon, il ne tiendrait pas. Il analyse la défaite au Sénat comme étant l'effet de son projet. Son projet, c'est de mettre la France en mouvement dans la mondialisation. Et donc, il doit se dire qu'il a fait des réformes et qu'il paie, qu'il paie, et c'est ça qu'il va dire à la présidentielle, qu'il paie son courage pour mettre ce pays en mouvement. Alors ensuite, il y a la question qui est posée par Denis Jean-Barre, Corinne Lepage et cet ouvrage Brice Couturier de ce journaliste. C'est la chose suivante, c'est qu'effectivement, son projet, c'est de mettre la France en mouvement. Le fond de ce qu'il pense, c'est que notre vieux pays archaïque a un problème avec la mondialisation. Et donc, il ne dit pas où il va. Contrairement à l'avant-dernier livre d'Edouard Maladur qui, de ce point de vue-là, est très clair. Ce livre d'Edouard Maladur dit, et il a beaucoup réfléchi aux échecs d'Edouard Maladur, ce livre dit notre vieux pays n'est pas adapté à la mondialisation. Donc, on prend le pays par surprise. Ou bien, on prend certaines catégories de Français par rapport aux autres. Et donc, le sujet de la présidentielle, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas joué pour la présidentielle. Le sujet, parce que les Français distinguent les sujets. Le sujet pour la présidentielle, c'est, par rapport à ce qu'ont fait nos gouvernants ces dernières années, avant Sarkozy et Sarkozy, est-ce que l'alternative pour le pays, c'est périr parce qu'il est conservateur, et ça, ce serait la gauche, ou se mettre en mouvement mais en renonçant à ce qu'il est, c'est-à-dire la République et le modèle social. S'il n'y a pas face à lui quelqu'un qui dit il y a une autre façon de faire et on peut faire, on peut en faire le récit, alors la crise financière... Le Sénat disait ça, le Sénat centriste, M. Larcher le disait ça, après tout. Non, le Sénat, il dit, on ne veut pas Nicolas Sarkozy, il ne dit pas, voilà ce que l'on veut en positif. Le centriste Jean-Paul Deloye faisait un rapport remarqué quand il était médiateur de la République en disant la France est menée tambour battant et est au bord, je le cite, pour ne pas avoir de mail, c'est lui qui le disait, grâce au projet de Nicolas Sarkozy qui est de dire au pays bon, c'est vrai, on va perdre ce qu'on est mais si on ne se met pas en mouvement, on est dans les limbes de l'histoire, ce sera ça le débat de la présidentielle. En un mot, bien sûr le sujet c'est Nicolas Sarkozy quand deux Français sur trois ne souhaitent même pas qu'il se représente, quand seul un Français sur deux estime qu'il a la stature présidentielle. C'est bien qu'il y ait un problème Nicolas Sarkozy mais derrière, ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy ne sera plus là que le problème de la France sera résolu et le sujet c'est est-ce qu'on peut mettre le pays en mouvement en lui faisant un récit assumé de là où il va ? Hubert et Hubert On est là dans le moment de notre conversation où on essaie de chercher la cohérence du président et vous voyez bien que c'est très compliqué à trouver parce que si on examine certains aspects le livre de Francis Brochet par exemple et Brice a raison de le souligner on trouve cette cohérence c'est ce que vous soulignez Stéphane aussi c'est-à-dire mettre la France en mouvement on l'a sous les yeux est-ce que sous les yeux on n'a pas autre chose c'est-à-dire donc d'un côté cette tentative de décongestionner la France pour aller vite et de l'autre côté une pratique une congestion extraordinaire dans la pratique est-ce qu'on l'a sous les yeux ou pas elle est quand même extraordinaire ce président qui veut s'occuper de tout qui veut nommer directement et regarder le gouvernement les éléments de langage on en parle tout le temps parce qu'on a pris l'habitude c'est-à-dire une république de perroquets pour mettre une France en mouvement on est là au cœur d'une contradiction et cette contradiction c'est probablement le point mystère celui qu'on ne comprend pas y a-t-il cohérence ou y a-t-il contradiction fondamentale moi je voudrais apporter une nuance à ce que dit Stéphane Rosès d'abord il a raison par rapport aux propos de Nicolas Sarkozy et à sa stratégie il m'avait d'ailleurs dit en février 2006 et je commence mon livre là-dessus tu verras vous savez il tutoie tout le monde et ça vous agace ça vous agace ça l'agace que vous le voyez vous êtes président à partir du moment où il est président là il n'est pas encore président de la république il m'a dit en février 2006 il est au ministère de l'intérieur il m'a dit tu verras je serai élu dans un an ça c'est réglé et je vais j'ai traversé le désert donc j'aurai une grande carrière je vais bouleverser le pays je vais faire des réformes incroyables les gens je crois qu'ils m'ont j'ai mis des tasseurs dans le livre mais je crois qu'il m'a dit me haïrons mais je m'en fous parce qu'après je pars faire du fric et c'est l'histoire qui me rendra grâce on est exactement dans cette situation là je veux dire c'est un extraordinaire avec un léger détail la date parce que là on est en train de parler du départ pour 2012 et dans son esprit à mon avis c'était deux fois cinq ans je ne ferai qu'un mandat il m'a dit je ne ferai qu'un mandat je ne ferai qu'un mandat mais alors par rapport à Stéphane je trouve que il adopte le propos de Nicolas Sarkozy on voit bien ce que Nicolas Sarkozy va dire pendant sa campagne électorale s'il se représente en effet c'est à dire je mets la France en mouvement et de l'autre côté vous avez les conservateurs mais quand même c'est extrêmement caricatural la gauche aujourd'hui prend en compte totalement la question de la mondialisation y compris Montebourg en parlant de démondialisation alors c'est peut-être une chimère mais on ne peut pas réduire le débat le débat présidentiel à cet affrontement de deux positions antagonistes c'est ce qu'elle devra démontrer cher Denis est-ce qu'on peut revenir un peu au Sénat Brice Couturier ben oui pour revenir au Sénat il y a quand même là un événement absolument historique parce que le Sénat avait été conçu c'était n'est-ce pas l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne il avait été conçu par le président de la République fondateur de notre cinquième Charles de Gaulle pour équilibrer en permanence une Assemblée nationale dont il se méfiait par des élus notables notables de province dont on pouvait préjuger qui seraient systématiquement de droite on l'a dit au début de cette émission il y a un changement démographique parmi les maires des petites communes c'est que dorénavant les anciens agriculteurs ont été remplacés par des retraités de la fonction publique et donc la majorité automatiquement a glissé à gauche mais enfin maintenant le président de la République est face à quelque chose qui va ressembler à une espèce de cohabitation parce que même si le pouvoir de nuisance j'y ai travaillé au Sénat le pouvoir de nuisance du Sénat est limité il y a toujours la possibilité le dernier mot est à l'Assemblée nationale oui il y a des commissions mixtes paritaires et le dernier mot est à l'Assemblée reste que le Sénat a des capacités d'investigation qui sont extrêmement puissantes les commissions d'enquête que ces commissions spécialisées sont extrêmement intelligentes et que leurs avis et leurs rapports sont très bien tenus qu'est-ce que à votre avis jusqu'où peut aller le pouvoir de nuisance du Sénat dans l'année dans les 7 mois qui restent à Nicolas Sarkozy Patrick Lafarge très loin mais on saute peut-être une étape on n'est pas encore à l'élection du président du Sénat on est déjà sur le fait que Gérard Larcher a l'air assez confiant oui mais vous avez des déclarations de Carucci hier soir on va se battre jusqu'au bout vous avez ce qui a été dit tout à l'heure sur la mentalité du président de la République moi je le signale quand même puisque je l'ai suivi très près non pas le président de la République mais la campagne sénatoriale qu'il n'y a pas un département où il n'ait pas mis les doigts c'est-à-dire que là-dessus il ne lâche rien il ne lâchera rien que vouliez-vous dire Patrick Lafarge en coulisse quand vous m'avez dit sa gueule dans le Maine-et-Loire mais je ne dis rien sur sa gueule dans le Maine-et-Loire on a une peur est-ce qu'on peut avoir un décryptage je reprends les déclarations du candidat et du premier vice-président du conseil général du Maine-et-Loire monsieur Christian Gilles qui démissionne de la présidence du groupe et de la première vice-présidence comme proteste aussi le député maire CNI de Cholet sur la façon dont s'est passé les sénatoriales dans le Maine-et-Loire on sait très bien que Christophe Béchut a été imposé par Nicolas Sarkozy comme tendoliste ce qui a valu à celui qui devait aller au Sénat qui était député de devenir ministre et ça s'est passé partout comme ça ce qui veut dire que cette semaine vous avez à voir une bataille qui va se faire petit clin d'oeil que me donnait monsieur Jean-Barre tout à l'heure le dernier sénateur élu s'appelle Larcher c'est un cousin éloigné et c'est un élu qui vient du diamant et effectivement ce diamant dernier siège va peut-être faire la différence on n'est pas avec qu'un siège d'avance ils vont se battre jusqu'au bout parce que vous l'avez sous-tendu un président du Sénat une majorité a une capacité d'enquête qui n'a pas une opposition ça c'est évident aussi sachant que l'élection d'un président du Sénat c'est l'élection d'un jour que la majorité de gouvernance au Sénat on l'a déjà vu antérieurement les proches de droite ont déjà été battus par la gauche parce que vous avez le marais qui est là c'est-à-dire les centristes avec leur chapelle les radicaux aussi et donc la majorité de gouvernance de toute façon sera extrêmement étroite c'est-à-dire quoi les centristes de toute façon continueront de voter à droite je ne mets pas ma main au feu vous avez ou est-ce que c'est là que ça change justement je ne comprends pas ce que vous venez de dire vous avez Jacqueline Gourault par exemple sénatrice centriste qui se fait battre monsieur Leroy ministre on ne peut pas dire qu'elle prend la position pro-UMP au même moment le centriste le modem est allié à la réunion avec le parti communiste réunionnais monsieur Vergès mais ça c'est vieux comme le monde c'est un peu comme ça quand la Vendard s'est retrouvé et dans Nord vous avez la tête de liste ostentatoire du maire d'Arras qui était premier sur la liste UMP donc on a en même temps les centristes de Jean Arthuis qui ont une position aussi de rupture le nouveau centre où je n'ai pas entendu depuis hier soir des déclarations d'enthousiasme pour l'UMP et puis vous avez un certain nombre de centristes qui à l'intérieur de l'UMP ne sont pas fous oubliez pas une chose pour dimanche et j'arrête là c'est que vous avez 20% des sénateurs qui vont voter 20% je le dis c'est juste un chouillard en dessous ça doit être 17, quelque chose qui n'ont pas été élus en termes de légitimité par les élections locales depuis 2004 leur dernière élection date de 2004 c'est toute la série c'est moins la région parisienne donc c'est des gens on entendait Fabienne Keller hier soir par reprendre les arguments des porte-parole de l'UMP ils ont un gros problème culturel avec tous ceux qui ont été élus en 2008 et surtout en 2011 parce que la réalité de terrain et le mécontentement c'est pas simplement une vision parisienne Clémentine Autain une première question très concrète sur la place des femmes dans ce nouveau Sénat puisqu'on sait que elle était de 23,5% si ma mémoire est bonne c'est-à-dire supérieure d'ailleurs à l'Assemblée Nationale contrairement à l'idée reçue qu'on peut en avoir est-ce qu'on progresse est-ce qu'on recule sachant qu'il y avait très 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 peu de listes peut-être de listes de femmes donc première question concrète et la deuxième pour tout le monde on a compris que la droite avait perdu c'est ce que vous nous racontez un peu depuis tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un camouflet pour la droite et que Sarkozy est très mal en place ça c'est le résultat des urnes enfin c'est ça en 178 sièges dans ce résultat des urnes et dans la projection possible est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur l'état de la gauche c'est-à-dire que c'est pas parce que la droite est en situation épouvantable que la gauche gagne c'est pas la même chose la droite perd et la gauche gagne donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la gauche ? Allez qui se lance Denis Jambard Les femmes d'abord les femmes d'abord je n'ai pas la réponse ah oui répondons femmes en revanche je pense que la gauche a gagné hier elle a gagné parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure on voit une construction pyramidale se faire dans ce pays depuis des années on a eu la même chose avec le RPR je vous le rappelais je vous le rappelais tout à l'heure qui a amené à l'élection présidentielle de Jacques Chirac en 95 et bien je pense que la gauche progresse en permanence dans ce pays et que donc il ne manque plus que le sommet de la pyramide sur les femmes d'abord Patrick Lafarge alors à la date d'aujourd'hui tout le monde s'est focalisé sur le résultat donc les statistiques on ne les a pas encore fait sachant que la proportionnelle théoriquement c'est un homme une femme et comme on l'a vu par exemple dans le département du Nord c'est les femmes qui ont payé l'addition parce que vous aviez comme par hasard tête de risque des hommes et évidemment ils ont eu un élu sauf un qui a pu emporter madame Valérie Létard en numéro 2 donc les femmes n'ont pas été la bonne nouvelle in fine pour les femmes hier soir c'est vrai qu'à Catherine Tascade devienne présidente du Sénat c'est qu'à partir du moment où le vote est quand même un vote sanction sur la réforme territoriale on aura beaucoup beaucoup de mal de la garder en l'espèce et la réforme territoriale à la date d'aujourd'hui je vous le rappelle quand même c'est la fin des élections locales à la proportionnelle donc un homme une femme remplacé par les scrutins une nominale à deux tours ce qui veut dire 90% hommes et 10% femmes une catastrophe donc la réforme vient d'en prendre un grand coup sur la tête c'est très clair Corinne Lepage oui moi ma question est la suivante si à la suite de tractations monsieur Larcher venait à être réélu malgré le résultat d'hier est-ce que vous ne pensez pas que ce serait un vrai problème institutionnel c'est-à-dire est-ce qu'on peut admettre une anomalie comme disait que le résultat des urnes ne soit pas tiré et est-ce que ça ne remettrait pas encore sur le tapis je dirais de manière plus voyante la question de la réforme du Sénat et des institutions parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas les gens attendent quand même qu'il y ait une sanction très claire au résultat d'une élection vous pouvez dire que grosso modo les gens attendent qu'il y ait un président socialiste du Sénat il me semble oui c'est sans doute la raison pour laquelle hier en cours de soirée les socialistes sont allés très rapidement dans on a gagné pour cette raison parce qu'effectivement on n'est pas à l'abri samedi alors n'est-ce pas l'institution sénatoriale est une institution qui par son mode de scrutin et par la composition même de ce que sont les sénateurs rend tout à fait possible ça là où Corinne Lepage vous avez raison c'est que c'est pas institution c'est politiquement que ça poserait un problème ce serait l'idée après un certain nombre d'affaires récentes que décidément la parole populaire est une parole qui n'arrive pas à trouver sa traduction donc institutionnellement politiquement on arriverait à expliquer pourquoi il y a eu la bascule de 4-5 sénateurs qui étaient sans bon bref admettons mais c'est effectivement politiquement ça poserait problème pourquoi ? parce qu'effectivement je suis d'accord avec Denis Jambard c'est bien une victoire de la gauche au sénatorial dans les collectivités territoriales et ce n'est pas normal que 60% des collectivités les habitants dépendent de la gauche et qu'il n'y ait pas cette traduction au sein du Sénat et en même temps c'est mon petit point de désaccord avec Denis c'est que une présidentielle c'est une présidentielle et la dernière séquence politique c'est que la gauche progressait aux élections locales et perdait les élections présidentielles comme par exemple la dernière et c'est ça la difficulté c'est que quand la présidentielle va commencer les français vont basculer dans leur tête dans autre chose qui est notre question de tout à l'heure c'est le pays dans la globalisation et la justice sociale et la fonction présidentielle et là les choses seront rebattues même si on voit bien tous que le problème de Nicolas Sarkozy c'est que la crise est dans sa majorité elle est maintenant dans sa majorité Etes-vous vraiment sûr que la présidentielle soit autre chose vous vous appuyez sur une élection qui a été atypique c'est l'élection de 2007 parce que c'est peut-être la seule fois où ça s'est passé que s'est-il passé en 2007 c'est que logiquement avec les élections qui s'étaient passées auparavant on devait avoir un président d'opposition or l'homme qui s'est présenté et qui était Nicolas Sarkozy s'est présenté quelque part comme un candidat d'opposition et il a été élu sur ce concept est-ce qu'aujourd'hui décemment il peut se présenter comme le candidat d'opposition en lui-même donc il n'a pas cet atout là sur 2007 je ne suis pas d'accord sur 2007 je ne suis pas d'accord avec vous je crois que la crise économique sociale et morale que traverse le pays fait que plus que les précédentes présidentielles la présidentielle de 2007 ce sera le cas de celle de 2012 c'est un sujet qui est spécifique c'est celui de la nation de la capacité qui n'est pas simple pour l'heure c'est François Hollande dans les sondages le mieux placé qui est à la fois la capacité d'incarner ce qui tient ensemble la nation et François Hollande semble donner des signes prometteurs et l'autre question qui a traversé notre débat de tout à l'heure c'est y a-t-il pour la France un propos historique qui lui permette de maintenir ce qu'elle est en s'adaptant et le monde extérieur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy on l'a dit c'est vouloir mettre ce pays en mouvement en lui cachant là où il y allait les moyens avec une façon autoritaire de faire il faut le dire avec une psychologie autoritaire c'est ça que les français ne veulent pas mais à la présidentielle il faudra voir qui il y a face à lui en termes de propos qui est un propos compliqué parce qu'il vise à l'existence même du pays Denis Jean-Barre un mot sur l'éventuelle élection de Gérard Larcher samedi prochain il me semble qu'il y aurait un retour de bâton terrible pour la gauche parce qu'on retrouverait ça parce qu'il faudrait qu'il y ait des défections dans son camp donc on retrouverait la capacité autodestructrice de la gauche et le problème serait posé autant à la gauche à mon avis qu'à la droite pourquoi vous faites cette tête Patrick Lafarge vous n'avez pas l'air d'accord je ne suis pas sûr que dans l'hypothèse où Gérard Larcher soit reconduit je ne suis pas sûr que la cause première ça soit la gauche je crains que ça soit et c'est un peu dit dans les déclarations hier soir la façon dont ça aura été arraché parce que depuis hier soir la légitimité de la victoire de la gauche est évidente les scores sont donnés s'il y a un contre-champ vendredi samedi pour l'opinion publique et pour tous les observateurs on aura les noms puisque tout le monde sait qui va voter et à partir de ce moment-là on sait que des procédés dignes de République bananière auront été utilisés on est dans la continuité des polémiques depuis 15 jours et vous verrez dans les sondages qui vont sortir les effets de tout ce qui est en train de sortir autour de l'affaire Karachi et il y a d'ailleurs plusieurs sièges et non pas autre chose qui ont fait basculer qui sont intervenus hier dans les élections des électeurs modérés non inscrits des maires etc qui ont vu depuis 15 jours les affaires Karachi se dérouler il est clair et le lâchage de baladure ce week-end il faut quand même appeler un chat un chat c'est clair qu'ils ont fait un vote sanction on a la réforme territoriale et lâchons les gros mots il y a le mode de gouvernance à 8h43 minutes c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel Thomas rebonjour à vous il y avait d'autres élections hier et une femme a connu le sacre et oui absolument cette fois-ci c'est la bonne écrit François Vence Dumas dans les colonnes de Libé ce matin Bernadette dit maman à 78 ans donc a été élue pour un sixième et sans doute dernier mandat conseillère générale du canton de Corrèze dans le département du même nom alors en réalité en mars dernier l'épouse de Jacques Chirac l'avait déjà emportée au premier tour avec seulement une petite voix d'avance et comme il y avait eu une erreur d'émargement dans deux bureaux de vote et bien son élection avait été invalidée et Bernadette n'avait pas fait appel de la décision du tribunal administratif estimant quand on a un problème comme ça on se comporte en guerrier et on repart devant les électeurs cette fois-ci donc c'est avec une confortable majorité 1153 voix sur 1896 suffrages exprimés que maman l'a emportée terrassant pas moins de quatre adversaires il faut dire qu'elle avait mené une campagne électorale particulièrement active elle avait notamment fait venir l'ancien champion de judo devenu secrétaire d'état David Douillet c'est la dernière campagne et ce n'est pas de la tarte comme en était-elle la semaine dernière en faisant la tournée de ses électeurs en février et en mars j'avais visité toutes les maisons du canton a-t-elle également rappelé ajoutant que c'était la méthode de son mari lorsqu'il était sur la troisième circonscription de la Corrèze et le journaliste donc de conclure ne manque plus à son bonheur que de voir son mari acquitté en décembre et vous avez entendu lire sa déclaration je ne sais plus quelle journée télévisée le coup de pied de l'âne elle a dit que elle était ravie d'avoir gagné et on lui a demandé ce qu'en pensait son mari elle a dit mais mon mari est ravi il est habitué aux victoires seulement lui a-t-elle rajouté Brice Couturier Oui on disait on parle du Sénat parlons aussi de la gauche et ça me paraît une bonne idée selon le sondage Ipsos-le-Point qui vient de paraître François Hollande apparaît comme le plus à même de sortir la France de la crise économique 48% contre 28% pour Nicolas Sarkozy et Stéphane Rosès vous prétendez sur un site intéressant que je consulte assez fréquemment vous prétendez que dans les périodes d'inquiétude le choix ne se fait pas sur un programme mais d'abord sur la capacité à mener le pays et à répondre à la question qu'est-ce qui tient ensemble le pays alors François Hollande je vous pose la question Stéphane Rosès François Hollande pour gagner doit-il s'affranchir du programme du PS et question annexe le soutien de partisans de la rigueur comme Jean-Pierre Jouillet à François Hollande ne risque-t-il pas de le desservir lors de la primaire à gauche parce que vous savez bien que l'électorat socialiste n'aime pas spécialement le mot rigueur Stéphane Rosès je crois qu'évidemment que ça soit François Hollande ou Martine Aubry n'est investie par le parti socialiste c'est une étape décisive pour eux mais ça n'a absolument aucune légitimité pour les français le vrai moment c'est quand la présidentielle commence c'est-à-dire que de la même façon que Martine Aubry a été terriblement handicapée par son pacte avec Dominique Strauss-Kahn une présidentielle c'est un rite laïque ce rite laïque et c'est ça qui explique le succès de François Hollande c'est donner les signes que le candidat va se laisser habiter par le déploiement d'une dispute idéologique qui est une présidentielle qui a pour vocation d'encadrer c'est à ça que sert une présidentielle avant même que d'élire un président que d'encadrer la diversité et la dispute sociale et idéologique de notre pays donc François Hollande venant de la Corrèze affranchi de l'appareil du parti socialiste est une promesse qu'il va se laisser habiter son régime sa façon d'être ça c'est la première chose la seconde chose c'est notre débat tout à l'heure ça c'était la dimension spirituelle la dimension temporelle quelle est-elle c'est que comme François Hollande semble être plus réaliste que ses prédécesseurs vous savez le problème de la gauche c'est la pensée magique c'est la crise c'est le sarkozyisme on se débarrasse de Sarkozy on est sorti de la crise ça les français même de gauche je n'y crois pas le sujet du pays ce n'est pas l'élibération on n'y croit pas non plus vous avez vu la polémique qui avait eu lieu pendant la semaine dernière à propos du giffrage de Martine Ouvry le sujet du pays même pour les gens de gauche ce n'est pas est-ce que je suis plus ou moins à gauche non c'est pas ça le sujet du pays le sujet du pays c'est si Nicolas Sarkozy l'a emporté c'est qu'il a su pendant sa présidentielle 2007 comme un bon appart répondre à cette contradiction le pays est sur le souhaitable idéologiquement à gauche l'égalité la république et il est politiquement sur le possible à droite et donc le sujet c'est est-ce que le souhaitable est possible et donc François Hollande semblant plus réaliste et étant serein bonhomme il semble dire qu'il y a un autre chemin pour mettre la France en mouvement que de sans cesse l'agiter l'inquiéter comme fait Nicolas Sarkozy en opposant les uns aux autres ça c'est une promesse c'est durant la présidentielle que les choses vont se faire ensuite la question on arrive au point je vais juste dire que le site que j'ai cité c'est délit d'opinion sur lequel vous exprimez Stéphane Rosès et si on veut savoir la suite de votre raisonnement on peut le trouver je pense sur place oui vous vous posez aussi la question Stéphane Rosès de savoir si François Hollande en 2012 sera une sorte de pompidou en 1969 un baladur de 1995 ou un jospin de 2002 on ne sait plus ce ne sont plus les deux corps du roi mais les trois corps du roi les armés que vous inventez Stéphane Rosès en fait il ne faut que ça soit aucun des trois je voudrais encore un mot avec Patrick Lafarge quand même là aussi pour qu'on soit un peu tout de même technique qu'est-ce qui va se passer là puisqu'en cours de route le Sénat enfin encore une fois attendons sous réserve dimanche sous réserve dimanche enfin tout de même qu'est-ce qui va se passer entre le Sénat et l'Assemblée Nationale les allers-retours les projets de loi les lectures comment ça va se passer c'est inédit non c'est inédit non parce que la première partie j'en reviens toujours à Gaston Monnerville pour prenez les mémoires de Focard qui sont éditées chez Jeune Afrique il y a quelques années c'était vraiment sans mauvais jeu de mots la bête noire de De Gaulle il pouvait contourner beaucoup de choses sauf Gaston Monnerville donc on perd du temps ça discute beaucoup vous avez toute une parce que là c'est 50% des sénateurs qui sont renouvelés donc toute une génération c'est pas 50% qui rentrent mais de gens qui n'étaient pas parlementaires avant vous en avez quelques-uns qui sont madrés comme Delbar qui a eu une longue carrière etc. donc changer de chance ça ne pose pas de problème mais beaucoup d'autres sont des novices et des novices ils ont des positions beaucoup plus dures donc on va ça va se frotter par contre sans vouloir vous contrarier l'élément je veux bien qu'on fasse vous le contrariez pas mais il a pendu le tourne 2007 c'est bien mais la crise économique et les retournements de situation d'ici le mois de mai sont loin d'être terminés et ça va peser très lourdement sur la présidentielle renverser la table c'est la possibilité de Sarkozy bon je laisserai le dernier mot à Denis Jambard vous pensez donc comme vous le dites plusieurs fois dans le livre que 2012 c'est 1788 oui mais sans une révolution française c'est à dire je précise quand même je trouve que les situations sont très semblables et tout simplement c'est une crise de système voilà ou une crise de régime mais je pense pas que ça se termine avec des pics heureusement il y a la démocratie